Bonjour à tous, c'est Valentin pour la chaîne Tilenfish. Je vous emmène aujourd'hui sur la commune de Montoy-Bonin, en 86, où je vais aujourd'hui pêcher à la Grande Cane. Voilà, le tout-venant, le gardon, il y a de la tanche. On va essayer de faire quelques tanches aussi, si c'est possible. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, je viens de finir de m'installer. Je vais sonder mon poste, et quand c'est prêt, je vous retrouve, et on sera parti. Alors, pour la morsche, j'ai voulu quelque chose de très simple. Je n'aime pas trop me casser la tête à la pêche. Hop, alors c'est uniquement du 153 000 étang. J'ai pris un kilo, j'en avais un autre paquet, donc j'ai pris 2 kilos pour la journée à peu près, pour environ 6-7 heures de pêche, on verra ce que ça donne. Voilà, je la mouille d'abord, avant de sonder, comme ça elle a le temps de gonfler et tout ça, et s'il y a besoin après je la remouille. Donc quand on voit qu'on peut faire des grosses boules comme ça, c'est que la morce est bonne. Donc voilà, je ne l'ai pas trop surmouillée, je vais la laisser gonfler 5-10 minutes. Le temps de faire le sondage et tout ça. Et s'il y a besoin, je la remouillerai avant de lancer. Alors j'ai volontairement laissé beaucoup de bannières pour sonder au niveau du fond, parce que je n'ai pêché qu'une seule fois ici et ce n'était pas sur ce poste-là. Et donc là je vais sonder pour savoir la profondeur à laquelle je vais pêcher. Et ensuite je recouperai ma bannière pour avoir environ 40-50 cm de bannière. Prenez votre temps pour le sondage, c'est super important de connaître votre poste. Il suffit que vous pêchiez 15 cm à côté et qu'il y ait une marche ou un trou, et c'est plus pêchant, votre ligne est plus pêchante. Donc vous pouvez me prendre le temps de bien sonder le poste. Je prends un repère en face, un arbre, un poteau, quelque chose. Je vais enlever encore un tout petit peu de fond, une demi-antenne, et puis on sera bon. Donc je vous montre la ligne. Ça se présente comme ça. Donc j'ai un bas de ligne en 8 centièmes que j'ai recoupé. C'est des bas de ligne tout fait de 40 cm, je les ai recoupés à 20 cm. Ensuite juste au-dessus du nœud j'ai mis un petit plomb, un plomb d'huite si je ne dis pas de bêtises. Et ici des plombes 11, c'est une plombée groupée, ça descend quand même assez vite sur le fond. Et un bouchon, 40 grammes, ça suffit un petit peu. Il y a un peu de vent, on peut dire il y a 1,20 m de fond environ. Donc ça suffit largement, c'est même presque trop au niveau du bouchon, mais on fera comme ça aujourd'hui. Donc voilà, l'amorce est prête. On peut voir ce que je peux faire des belles boules et ça ne se casse pas quand ça tombe dans l'amorce. Alors c'est que l'amorce est bonne. Je vais incorporer dedans quelques asticots et des pinkies. Moi j'aime bien serrer, bien serrer mes boules pour être sûr que ça descende bien sur le fond. Voilà, encore une et on va être bon. Ça y est, le bouchon est sous l'eau. Premier poisson. C'est un gardon de belle taille. Un poisson. Hop, la touche tout de suite. Un beau gardon. Touche. Ça, c'est un beau poisson. Et voilà. Voilà. C'est un super poisson ça. Si on pouvait en faire que des comme ça, ça serait super. La asticots, ça répond assez vite. Hop, là, vous voyez, c'est reparti déjà. A peine la ligne, elle est posée au fond, que ça prend. Hop, et voilà. A peine posée sur le fond. Si c'est dur comme ça, toute la journée, on va faire une super bouche. Hop, la guichage tout de suite qui fait réagir le poisson. Hop, touche. Et voilà, c'est le média. Dès que ça touche le fond, touche là. Et voilà, on va y faire et hop là. C'est des gardons de belle taille. Regardez ça. Magnifique. Je me suis ouvrir une petite bière. On reste sur un classique, j'ai pris. Je bois une ficheur aujourd'hui. Histoire de ne pas avoir trop chaud cet après-midi. Alors je sais, j'ai un style très négatif avec ce bob. Mais croyez-moi, le soleil, il tape là aujourd'hui. Si je ne me protège pas, je vais prendre des méchants goûts de soleil. Oh. Peut-être un beau poisson ça. Un beau poisson ça. Ça c'est un beau poisson. Oh oui. Une danche. Hop. Oh, super. Super. Allez, on bourriche. Ça fait monter le poids de notre bourriche ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un beau poisson là ! Un beau poisson ! Je ne sais pas ce que c'est ! On a un beau gardon ! Un très beau gardon même ! Je pense que c'est le plus gros qu'on ait fait ! Oh oui ! Alors là, c'est le plus gros gardon de la journée ! Il est vraiment énorme ! C'est le gardon ! Il a vraiment un gros bidon ! Oh là là ! Allez hop ! Bon les amis ! On a fait une belle pêche aujourd'hui ! On a fait 9 kg de poissons ! On a quelque chose près avec de beaux spécimens ! On a fait une belle pêche de rendement ce matin ! Avec environ 4 à 5 poissons à la minute ! On a fait de beaux poissons l'après-midi sur le fond ! Une accalmie au milieu d'après-midi ! Et ça a commencé à reprendre sur les coups de 16h ! Voilà ! Vraiment une belle pêche ! On a fait 9 kg de poissons ! Je vais vous voir ! C'est une belle tanche ! Toutes les tanches ont été faites l'après-midi ! 9 kg de poissons ! C'était vraiment une belle pêche ! Ça fait plaisir ! Voilà ! Si ça vous a plu ! Si vous avez passé un bon moment ! N'hésitez pas à liker ! A vous abonner également ! Si la chaîne vous plaît ! Pour suivre mes aventures ! Laissez un commentaire si vous avez des questions ! Ou si vous voulez simplement nous soutenir ! Abonnez-vous ! On se retrouve à la prochaine ! Salut ! C'était Val !